On essaie ici de vivre avec une philosophie où on donne confiance aux enfants. C'est vraiment notre premier but, avant de leur apprendre à lire, avant de leur apprendre à calculer, c'est « aie confiance en toi, tu vaux autant que les autres ». Dans notre petite école, on a la chance de connaître les enfants dès le départ, dès leur inscription, et de pouvoir les suivre dès l'accueil jusqu'à la sixième primaire. Donc, avec ma collègue de deuxième et troisième maternelle, je sais déjà les enfants qui vont présenter telle ou telle difficulté, telle ou telle facilité. L'année passée, on a fait des diagnostics en mathématiques, ce qui m'a, moi, amenée à tout ça, en fait. C'est ce qui m'a amenée à notamment Montessori et à d'autres choses que j'ai découvertes. Et donc, en parlant beaucoup avec ces personnes-là qui sont tout en haut, en cinquième et sixième primaire, ça m'a aidée énormément à travailler, moi, dans ma classe, avec les tout-petits. Et je ressens ce besoin maintenant tout le temps d'aller les voir. Et inversement, quand elles ont, par exemple, des problèmes, leurs élèves éprouvent des problèmes dans les fractions, dans les divisions, etc., elles m'en parlent et on réfléchit ensemble sur ce qui pourrait être mis en place. On partage pas mal avec elles depuis cette année, avec tout ce qu'elle a mis en place. Et la façon dont elles travaillent, les enfants ont une base de travail, et puis ils avancent, mais il y en a qui vont aller, elle disait, qui vont beaucoup plus loin, mais elle espère que tous vont arriver au moins aux bases minimum pour pouvoir bien démarrer la suite. Donc ici, l'idéal, ce serait que l'an prochain, en première année, on embraye là-dessus. On s'est mises d'accord sur nos référentiels, sur nos méthodes de lecture. On s'est mises d'accord également sur le graphisme, sur notre pédagogie. De quelle manière, déjà, en se concertant, et pas par obligation, parce qu'on a vraiment envie de le faire et de mettre en place des choses qui ont du sens pour nos élèves. Ensuite, parce qu'elles passent régulièrement dans ma classe, je passe régulièrement dans sa classe, on s'observe l'une l'autre, on se pose des questions, et par moments, on se pose pour vraiment établir les choses de manière conventionnelle. Avec mes collègues, nous avons décidé d'ajouter une annexe au bulletin qui nous est proposé, parce que le bulletin de base ne reprenait que des points ou des appréciations dans les compétences en langue française, mathématiques, éveil, mais ne permettait pas d'expliquer où se situait vraiment le problème quand il y a un souci avec un enfant. Donc nous avons ajouté une annexe dans laquelle nous reprenons chaque période, compétence par compétence, ce qui a été acquis, qui est en cours d'acquisition ou qui n'est pas encore acquis par un enfant. On utilise un code couleur, ça permet aux parents de pouvoir avoir une vision plus claire des soucis que son enfant pourrait rencontrer, et ça permet à l'enfant d'avoir une vision de ce qu'il a déjà acquis, de ce qu'il doit retravailler, et la manière dont il va pouvoir le retravailler. Si on sait que dans l'année au-dessus, on est déjà sensibilisé à ça, si on sait qu'en maternelle, on est déjà dans cet objectif-là, c'est un appui supplémentaire, et l'enseignant n'aura pas l'impression d'être seul dans son coin, à être le seul à apporter le mortier supplémentaire. Que ce soit au niveau de l'école, j'ai l'impression que c'est au niveau de l'école, c'est vraiment pas rien que de travailler en cycle, mais vraiment comprendre où on doit arriver, et pas rester dans son petit cocon, c'est très important, pour moi en tout cas ça l'est, et ça m'aide beaucoup à avancer. Ce que l'on met en place ici, on le met en place déjà en maternelle, et puis on poursuit avec ma collègue de 3-4, avec ma collègue de 5-6 primaires. Ce que l'on met en place, on essaie qu'il y ait une continuité dans nos apprentissages, dans nos référentiels, dans notre matériel, dans notre philosophie, et c'est vrai que peu à peu, on peut remarquer que ces enfants décollent. Un des grands objectifs de décollage est de se dire que tous les enfants sont capables d'apprendre, sont capables de travailler. Bien entendu, nous n'avons pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes compétences, nous n'avons pas tous les mêmes déjà là, donc c'était justement la philosophie de décollage, c'était de se dire, ben voilà, tout le monde est capable de. Donc par rapport aux formations que vous avez été suivre cette année-ci, que pourrait-on justement essayer de mettre en place, tout en sachant que le but est de trouver un outil qui commence chez Nancy et qui puisse arriver chez Ethel dans la continuité. Je pense qu'il faudrait partir d'un capital mot déjà, se mettre d'accord les mots qu'on a envie de voir et allier justement le vocabulaire avec l'orthographe. Donc faire de cet outil qu'il puisse l'utiliser en expression écrite, faire des champs lexicaux avec les mots, par thème, et puis pour l'orthographe aussi. Donc voir par exemple les phonèmes et les graphèmes. Oui, tout à fait. Tous les sons 1, donc ça commence déjà en première année, mais c'est aussi utile chez les grands parce qu'il y en a qui ne savent pas écrire forcément le 1, i, n ou i, m, ou i, n. Nancy, comment tu verrais les choses à partir de chez toi ? Chaque fois les enfants glissent l'image dans la boîte et peut-être une fois par semaine ou deux fois par semaine, ça dépend, eh bien on va puiser, on va piocher une image et l'enfant vient parler de l'image. Moi j'avais envisagé créer avec eux leur petite boîte et de la ramener chez eux afin qu'ils puissent expliquer à leurs parents, découper eux-mêmes les petites images. Mais ça va permettre aussi en maternelle d'initier la grammaire, de formuler une phrase et voilà, de parler un maximum, d'enrichir le vocabulaire et de fixer ce vocabulaire-là qui ne doit pas rester aux oubliettes pour qu'ils puissent reconnaître... Par contre, ce que je me posais comme question, c'est est-ce utile de mettre le mot ? Disons que ça dépend... Enfin, après ça dépend ce que tu veux en faire aussi en primaire. Oui, conseiller, si tu veux faire parler l'enfant, il vaut mieux ne pas mettre le mot parce que si c'est un bon lecteur, il va tout de suite... Donc, tout dépend de l'activité, du but... Oui, oui, après... Je me rends compte que nous, ce qu'on peut nous reprocher dans le primaire, c'est de ne pas faire assez de savoir parler. Tout à fait. Je me rends compte que finalement, allez, hop, préparation de dictée... Ah, ils sont fiers, les petits, c'est eux qui nous dictent des mots. Mais c'est l'après. Et après, voilà. Et après. On a fait la dictée de mots, ah oui, on écrit des phrases. Il faudra après... C'est de les faire travailler par groupe, préparer la dictée, mais par groupe, par deux ou par trois. Et alors, à ce moment-là, ils vont parler. Quand j'ai fait la dictée négociée, donc négocier, on dicte le texte, et puis l'enfant travaille seul. Après, par groupe de trois, il y en a un qui s'occupe de l'orthographe d'usage, l'autre grammaticale, l'autre qui recopie le texte. Donc, à la fin, ils se consultent, ils peuvent prendre le dictionnaire, référentiel, tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils veulent, ils travaillent. Et ils choisissent la copie, tous les trois, et ils me la donnent. Et je vais mettre soit fa, fabuleux, mi, mitigé, et ré, révisé. D'accord. Donc, je le rends. Donc, c'est des notes de musique qui sont contents. Ben, voilà. Et alors, ils corrigent, et ils arrivent à un texte sans faute. Voilà. Encore une autre première. J'ai eu vraiment de très beaux résultats, mais je ne l'ai pas évalué. Voilà. Voilà, c'était le but. Il y a plusieurs aspects que l'on peut mettre en place facilement, sans que ça nous prenne un temps excessif au niveau de la conception, et que d'un autre côté, on permet de faire travailler les différents types d'intelligence que les enfants peuvent développer. Donc, voilà. Moi, j'ai une fierté à poster. Parce que je suis fière de moi. J'ai reçu 8 sur 10. Voilà. Ça n'arrive pas tout le temps. Ben, je dépose la feuille. Et ben, je vais prendre... J'ai envie de poster une photo, alors je vais appuyer sur photo. Et après, je vais faire comme ça, la photo. Et après, ben, je vais écrire que je suis fière de moi. Après, je vais appuyer sur le V. et je vais rappuyer. Après, ben, je vais aller sur mon nom, puisque c'est ma fierté à moi. C'est sur mon portfolio. Donc, chaque enfant a son portfolio à lui. Et les parents n'ont accès qu'au portfolio de leur enfant. Moi, j'ai accès à tous les portfolios, évidemment. Mais pas les parents. Et les enfants non plus, d'ailleurs. Quand ils se connectent avec un QR code, c'est uniquement leur QR code à eux. Donc, ils ont accès uniquement à leur portfolio. Et puis, il y a différents dossiers, entre autres, les fiertés, les défis. Puis alors, on a aussi classé mathématiques, français, veille, artistique, divers, souvenirs, gestion mentale, méthode de travail. Tout est classé aussi par dossier. Donc là, elle va sélectionner dans les fiertés et en français. Voilà, puis de nouveau l'activé. Voilà. Et là, le document est en train de se charger. Et puis, il est dans son portfolio. Et sa maman reçoit sur son smartphone ou sa tablette une notification comme quoi Nada vient de poster quelque chose. Donc, ça a vraiment peu commenté comme elles l'ont expliqué. Et moi, c'est une fierté parce qu'en fait, on avait travaillé cette matière au début de l'année. Et maintenant, quand je suis partie voir dans mes outils, j'avais totalement oublié. Et maintenant, on fait des ateliers pour des questions. Et alors, j'ai posé la question. Maintenant, la professeure m'a répondu à ma question. Et maintenant, je sais comment le faire. Voilà, ici, je suis sur le fil d'actualité, le mien. Donc, je vois ce que chaque enfant poste ou ce que moi, j'ai posté dans le dossier d'un enfant. Voilà. Et aussi, quand j'avais fait ma conférence, j'avais aussi envie de montrer à ma maman comment j'ai fait. Et madame, elle l'a filmé et l'a envoyé. Alors, ma maman, c'est comme s'il était en classe et elle a vu ma conférence. Et elle était fière de moi. L'avantage par rapport au portfolio papier, déjà, c'est que chez les plus grands, on ressent que ça les motive à fond d'avoir cet aspect numérique. Et puis, en plus, les parents ont un suivi régulier. Tandis que le portfolio papier, sauf si on le ramène à la maison chaque semaine, mais je ne pense pas que ça soit souvent le cas, c'est plutôt des rencontres ponctuelles, deux, trois fois, trois fois par an, avec les parents. Et donc, finalement, c'est quand même, ça reste moins régulé et continu. Ici, c'est presque tous les jours. Même ma maman, elle est intéressée parce qu'elle sait ce qu'on fait en classe et elle sait ce qu'on comprend et les défis, prendre ça à la maison. Même si j'oublie mon défi, je lui demande « Maman, tu peux aller sur le ciseau pour voir si j'ai oublié parce que j'ai oublié mon défi et je l'écris dans mon petit carnet et je ne l'oublie pas. C'est plus intéressant. On a aussi, par exemple, certains enfants dont les parents sont séparés et la maman me disait « Moi, quand mon fils n'est pas chez moi, toute la semaine, je vois quand même tout ce qu'il fait puisque j'ai accès à ça. » Par exemple, parfois, je tombe sur des liens intéressants sur comment aider son enfant à la maison par rapport au travail à la maison, à la concentration, au repos, etc. Enfin, des choses. Et je peux poster ça aux parents. J'ai fait un dossier spécial pour les parents aussi. Et donc, eux ont accès à ces documents-là. Et puis, comme Nada l'a dit, je mets aussi le programme de la semaine. Le week-end, généralement, je poste celui de la semaine à venir. Et donc, les parents et les enfants savent ce qui les attendent. Et alors, parfois, les enfants me posent des questions. « Tiens, on a ça à ce moment-là ? » Ils sont impliqués et on sent que c'est une manière aussi de les mettre en projet par rapport à tout ce qui va se passer. C'est vrai que le fait de se rapprocher des familles pour... Dans la connaissance de ce que les enfants vivent, effectivement, ça peut expliquer des choses. Malheureusement, voilà, on ne sait pas tout résoudre. Il y a des situations qui ne sont pas toujours faciles. Mais je pense que ce qui pourrait faire le lien avec les familles, les ramener en tout cas vers l'école, c'est de pouvoir partager plus facilement avec eux des réussites. Et c'est vrai que si en changeant notre système d'évaluation, en allant vers quelque chose de plus positif, et je pense que le Tile-école est un bon exemple, c'est plus agréable de pouvoir dire aux parents, « Votre enfant, il sait faire ça », plutôt que de mettre toujours l'attention sur un 5 sur 10 autres choses. Je pense qu'en leur communiquant plus régulièrement des choses positives, on va les réinvestir, en tout cas dans l'école, et les contacts seront meilleurs, plus agréables surtout, et plus nombreux. Je ressens ça depuis quelques années. J'ai l'impression que les parents... Ce n'est pas ma vision des parents qui a changé, c'est la vision des parents vis-à-vis de l'école qui est en train de se modifier. Il y a de plus en plus de parents qui viennent discuter le matin, de plus en plus de parents qui viennent, même s'ils ne savent pas parler français, en essayant de demander une aide, que ce soit pour lire un papier administratif, que ce soit des parents qui arrivent même avec une lettre qu'ils n'ont pas compris, en demandant un coup de main qui se retourne vers l'école, en se disant, j'ai l'impression en tout cas, qu'à l'école, les enseignants qui sont là pour leurs enfants sont là pour leur donner un coup de main aussi, au quotidien, que ce soit pour discuter des enfants, que ce soit pour demander une aide, un suivi logopédique, un suivi PMS, ou pour demander une aide parce qu'eux n'ont pas compris quelque chose. J'ai plutôt l'impression que c'est le regard des parents vis-à-vis de nous qui est en train de s'échanger. J'aime bien le contrat parce qu'on peut commencer vraiment par tout ce qu'on a envie, on n'est pas par exemple obligé, on peut commencer par la culture, on commence à ce qu'on a envie, et moi j'aime bien, qu'on n'ait pas par exemple les trucs dans l'ordre, j'aime bien, alors voilà, on a la part d'autonomie, parce qu'en fait le contrat c'est vraiment quelque chose d'autonome, donc on fait vraiment tout seul. Elle, alors en fait, madame me donne une feuille pour savoir où on est, alors on fait à chaque fois une barre dès qu'on a fini. Alors le contrat, il y a plusieurs choses, par exemple le passé composé, le futur simple, les triangles, les formes, et qu'est-ce que j'aime bien dans le contrat, c'est qu'on a une limite de temps, ça veut dire qu'on peut gérer notre temps, on a des cahiers bleus à écrire, et on pourrait les faire plus rapidement, on commence par ce qu'on veut, on est libre de notre choix. Les entraînements, et puis si on ne comprend pas l'entraînement, on a des problèmes à détecter des trucs, donc on a une farde d'outils, et alors on peut chercher nos outils, si on ne comprend pas l'outil, et bien on peut appeler un adulte, parce qu'il y a toujours des adultes qui sont là, et alors en fait, c'est dans une farde d'outils qu'on ramène tous les jours à l'école, et au début du contrat, ils nous donnent toute une série d'outils qu'on doit réviser. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, par exemple la couture, ou par exemple on fait des circuits électriques, des expériences, et à chaque fois qu'on a fini, on fait une petite barre, et on va voir, et on comprend si on est bon, par exemple au maths, moi je suis plutôt bon. enfin en fait j'ai une farde d'outils, une farde de transport, parce qu'en fait, quand on a fini le contrat, on change les outils, donc par exemple on travaille sur le passé composé, donc on a un outil sur le passé composé, alors c'est souvent des cartes mentales, où il y a des branches, comme ça, on a aussi, on fait des outils, on fait des fractions, donc on a des fractions, voilà, pour nous aider, et on a, on a les triangles, donc comment, donc les côtés, les côtés, les noms des angles, mais souvent dans les outils, c'est ça qui est bien, au lieu de directement aller chez un adulte, on ne comprend pas, même pour faire les devoirs, et tout ça, c'est très, très intéressant. Et j'aime vraiment le contrat, parce qu'il y a quelque chose de spécial, et on peut travailler à notre aise, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord je commence avec, qu'est-ce que je suis moins fort, comme ça les plus difficiles sont parties, et comme ça les plus faciles, je les ai. Sous-titrage ST' 501